Frères et sœurs j'aimerais vous donner une bonne nouvelle Il n'y a rien qui s'est fait ce soir Tout a déjà été accompli à la croix de Golgotha Tout ceci c'est pour provoquer ta foi C'est pour te montrer que Jésus Christ est le même hier Aujourd'hui et éternellement Et que ce qui a déjà comme droit qui t'appartient Ce qui est ton droit Tu dois en bénéficier au maximum Est-ce qu'au premier balcon on m'entend clairement aujourd'hui Est-ce qu'au deuxième balcon on m'entend clairement aujourd'hui Amen Jean chapitre 8, vous vous m'entendez non? Jean chapitre 8 Du premier onzième verset Écoutez ce qui est dit Jésus s'est rendu à la montagne des oliviers Mais dès le matin il alla de nouveau dans le temple Et tout le peuple vint à lui S'étant assis Il les enseignait Alors les scribes Jean chapitre 8 verset 1 Alors les scribes Et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère Et la plaçant au milieu du peuple Et dirent à Jésus Maître Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère Moïse dans la loi nous a ordonné des lapidés de telles femmes Toi donc Que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver Afin de pouvoir l'accuser Mais Jésus s'étant abaissé Écrivait avec le doigt sur la terre Comme il continuait à l'interroger Il se réleva et leur dit Que celui de vous qui est sans péché Jette le premier la pierre contre elle Et s'étant de nouveau baissé Il écrivait sur la terre Quand ils entendirent cela Accusés par leur conscience Ils se retirèrent Un à un Depuis le plus âgé jusqu'au dernier Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu Alors S'étant rélevé Et ne voyant plus que la femme Jésus lui dit Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'est à condamner? Elle répondit Non Seigneur Et Jésus lui dit Je ne te condamne pas non plus Va Et n'épêche plus Hier je vous ai dit que Jésus a reçu l'onction pour Accomplir cinq choses Cinq actions Pour cinq types de personnes Cinq catégories de personnes Des cinq manières différentes Maintenant nous allons commencer à voir comment il les faisait dans les actions Et là nous avons pris un texte très intéressant Où Jésus ne guérit pas quelqu'un physiquement Mais il fait quelque chose d'exceptionnel La Bible dit La Bible dit Que lui il était assis Après avoir enseigné Il écrivait Au sol Il écrivait Et puis les gens ont attrapé une femme Ils n'ont pas inventé C'était vrai Ils l'ont attrapé en flagrant délit Ce n'est pas Oh la femme de quelqu'un a accusé Alors on est allé la voir Non c'est ce qu'on l'a trouvé On l'a prise Et on l'a amené C'est drôle ce qu'on n'a pas amené l'homme Mais la femme a commis l'adultère On l'a prise Au lieu de la tabasser là-bas D'en finir seulement Comme l'escrivait les pharisiens Chercher de quelle manière Reduire la crédibilité de Jésus Ils ont dit on va prendre un cas Un cas bizarre Quelque chose de dur On va le lui amener Ça ce n'est pas des malades Ça c'est la loi On va lui amener un cas compliqué Ils auraient pu la tuer La lapider là où ils étaient Ils n'avaient pas besoin de Jésus Ils ont lapider beaucoup de gens Ils n'avaient jamais posé des questions à Jésus Ce jour là Ils veulent tester Jésus Vis-à-vis de la loi Ils amènent la femme Ils disent sept femmes La vont être attrapées En flagrant délit d'adultère La loi dit qu'on doit La lapider C'est comme ça qu'on va ôter Les péchés du milieu de nous Jésus lui Il est trop concentré À écrire Par terre À Kinshasa on appelle ça Il a tapé kara Il a fait semblant Tous les mots sont en français Mais le sens est en lingala Il y a kara Il a tapé Tous les mots sont en français Mais le sens est en lingala Jésus a tapé kara Il était concentré À écrire Il ne s'élève pas Il ne crie pas Il lève juste la tête Il leur répond Celui qui d'entre vous Est sans péché Soit le premier à commencer Et il a baissé la tête Et il a continué Et il partait Jésus s'occupait par Dieu Ils sont partis Ils laissaient l'air pierre Jésus écrivait toujours Et puis quand il s'élève Quand il lève la tête Oh il n'y a plus personne Ils ont laissé la femme Même Jésus lui demande Où sont ceux qui te condamnaient Non ils sont partis Ils ne t'ont plus condamné Il dit moi non plus Je ne te condamne Va Et n'épêche plus Jésus Quand tu nous avais expliqué Que l'esprit du Seigneur Est sur toi Et qu'il t'a ouin C'était aussi pour faire ça Parce qu'il apparemment C'est comme si tu n'as rien fait Il leur a juste dit C'est lui qui est le premier Qui sent qu'il n'a jamais péché Que ce soit lui qui commence Frère ce sœur Nous sommes souvent captifs De quelque chose Qu'on appelle la loi Et il y a trois types de lois Qui nous rendent captifs Ma liste va vous étonner Trois types de lois Qui nous grandent en captivité Avant de juger ma liste Laissez-moi terminer Première loi C'est la loi de Dieu Deuxième loi La loi de l'ennemi Troisième loi La loi des hommes Je sais Je ne devais pas dire Que la loi de Dieu Nous rend captifs Je ne devais pas utiliser Le mot loi de Dieu Surtout pour ceux qui pensent Que nous sommes dans la nouvelle alliance Mais que le mot loi Ne fassent jamais penser tout de suite A la loi de l'Ancien Testament Parce que Paul utilise le mot La loi de la vie en Christ Si il dit la loi en Moïse Il parle de la loi de la vie en Christ Quand on dit loi Ne voyez pas toujours Moïse Mais quand je parle De la loi de Dieu De quoi je parle Dieu a établi des normes Il a établi des principes Pour notre propre bonheur Qu'on ne fasse pas certaines choses A certains temps Quand on le fait Ça nous détruit nous-mêmes Et ça défie son autorité Et on se comporte en rebelles Quand vous interdisez un enfant De toucher le feu S'il touche le feu Qui va se brûler C'est lui Mais comment vous Qui avez établi la loi Vous vous sentez Vous vous sentez défié Il a été rébelle Ça va vous faire mal Parce que finalement Quand ça lui fait mal Finalement C'était fait mal Mais ce n'est pas toi Qui es brûlé Toutes les lois Que Dieu a établies Lorsqu'on les brise Ça ne modifie rien Dans sa divinité Le péché C'est nous-mêmes C'est nous-mêmes Qui subissons La loi de Dieu Est fondamental Une fois brisé Les hommes Et le diable Se rangent du côté Des accusateurs C'est pourquoi je parle D'être captif De la loi de Dieu Ce n'est pas pour dire Que Dieu nous met en prison C'est-à-dire que Dieu Établit les lois Établit les principes Naturels Révèle sa parole Dis comment l'être humain Doit se comportement Chaque fois que vous brisez La loi de Dieu Vous vous offrez en pâture Au diable et aux hommes Vous n'avez pas péché Contre Le diable n'a rien de lui Je veux bien Que vous puissiez comprendre ça Ce ne sont pas Les sorciers qui vous ont Ce ne sont pas Les gens qui vous ont C'est votre péché Le non-respect De la loi de Dieu Qui est devenu La porte d'entrée L'opportunité Le droit Par lequel le diable agit Paul avait l'habitude De dire Je connais le péché Par la loi S'il n'y avait pas de loi Je voulais être conscient Du péché Alors les lois de Dieu Sont claires Tu ne commettras pas D'adultère Ne va pas te remplir De poumons De fumée Dans ton poumon N'abuse pas De certaines substances Sur la terre Ne va pas découvrir La sexualité En dehors de son cadre Ne va pas voler Ce qu'il y a autrui Et chaque fois Que tu bridges Une loi de Dieu Tu es sous La punition De cette loi Les conséquences De cette loi Et ce n'est pas D'abord à Dieu D'aller te punir Ce qui se passe C'est que Puisque nous sommes En des cours Et tribunaux Chaque fois Que tu as commis Quelque chose De pénalement Condamnable Une chose Pour laquelle Il existe Une loi Pour que tu puisses Subir Une chose Que tu peux Et être condamné L'accusateur Récupère ça Ok Maintenant Il vient Il dit Moi je vais lui faire Je vais lui détruire Le poumon Mais pourquoi Mais regarde Ce qu'il voit Normalement Le poumon C'est détruit Il est déjà En train De se détruire Donc je peux Continuer Mais mes frères Et soeurs Il y a quelque chose De bizarre Il y a un point Comin terrible Entre l'homme Et le diable Ça fait peur Ça s'appelle accuser Les hommes Ont tendance à voir Des condamnations Que dans les autres Eux ils peuvent se justifier J'ai entendu quelqu'un dire J'ai entendu quelqu'un dire J'ai entendu quelqu'un dire Même moi qui ne vais pas Je n'ai pas C'est à dire moi Si on doit condamner Je ne suis même pas condamnable Lui c'est trop Je peux même vous dire Que dans cette matière Quelquefois L'homme 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 Dépasse le diable En matière de condamner Les autres Ils disent Si c'est une fille Mère Il ne peut pas épouser Un jeune homme Qui n'a pas eu d'enfant C'est écrit où Ils disent Si elle a été prostituée Dans la rue Et peut épouser Un homme de Dieu C'est écrit où Ils disent S'il n'a pas fini ses études Il ne peut pas diriger Cette entreprise C'est écrit où C'est très difficile De voir quelqu'un Condamner quelqu'un d'autre D'une chose qu'il fait lui-même C'est surtout Dans le domaine Où on est fort Qu'on pointe Les faiblesses Des autres Jésus savait Que les hommes N'arrivent pas A accomplir 100% La loi de Dieu Selon Moïse Et la loi était si stricte Qu'il fallait l'accomplir A 100% Une partie C'est zéro Le seul moyen D'accomplir La loi C'est de l'accomplir Pleinement Et à cause de ça Ça donnait le pouvoir Au diable Et ça donnait le pouvoir Aux hommes Bizarre La loi de l'ennemi J'en parle Parce que l'ennemi tire sa force Dans le péché Manifestation des oeuvres De la chair C'est la chair Qui conduit les gens A la magie Les filles trouvent Sa force Dans le péché Sans le péché Le diable ne peut pas Blaguer avec toi Jésus lui disait Les princes de ce monde Arrivent Et il n'y a rien De lui en moi Vous avez déjà vu Amener quelqu'un Au tribunal Pour rien Monsieur le juge J'amène ce monsieur Innocent Qui n'a rien fait Des fois pour faire rire A mon médecin Je vais à l'hôpital Je le salue Je viens juste Te dis que je vais bien Je veux que tu sois habitué Que chaque fois Que je viens ici Je suis malade Je dois de temps en temps Venir te dire Que je vais parfaitement bien Vous avez déjà vu Quelqu'un venir au tribunal Pour ça Monsieur le juge J'aimerais accuser Cette personne De n'avoir rien fait Il ne peut pas accuser Si quelqu'un N'a pas fait Quelque chose Et nous ne vivons pas D'après les lois Du diable Les seules lois Que nous pouvons briser Qui peut donner au diable La possibilité De nous accuser Ce ne sont pas Les lois du diable Ce sont les lois de Dieu Les lois dans la parole Les lois dans la nature Quelqu'un m'entend toujours Alors le diable attend Dès qu'il se voit faire une chose Il écrit Il a déjà imprimé Il s'est dit Il a fait ça Dès qu'il voit encore Il dit Il a fait ça Alors il amène ça Pour accuser Quand l'homme se livre Aux oeuvres de la chair Il commence à faire tout Tout ce que son corps lui demande La Bible dit Les oeuvres de la chair Sont manifestes Ici tout plein de choses Et la Bible dit encore Ce n'est pas ce qui entre Qui suit l'homme C'est ce qui sort Qui rend l'homme un vieux Drôle Dans cette liste Il cite La magie La superstition Le besoin de manipuler De pouvoirs spirituels Qui ne sont pas selon Dieu Ça ça n'entre pas C'est ce qui sort Personne ne se fait initier Dans la magie Sans qu'il ait des désirs D'avoir beaucoup d'argent Sans passer par Dieu Écoutez-moi Ceux qui se font initier On identifie On est un problème On ne tente pas Jésus De transformer la pierre en pain Quand il est dans la ville Après il vit normal Les conditions doivent être là Il doit être un degré de faim Tellement élevé Même s'il avait déjà fini de jeûner L'égard il avait faim Le diable est un opportuniste Quand la chair commence à donner Quelque chose au-dedans Quand tu commences à vivre Au rythme de combien de likes Tu te fâches contre tes amis Parce qu'ils n'ont pas liké ta page Tu veux qu'il y ait autant de likes Il sent que tu aimes la gloire C'est quand tu manifestes tes oeuvres De la chair Que le diable sait de quelle manière ta voix Alors il y a quelque chose Qu'on appelle la tentation Il n'a pas des choses que tu aimes Comme on avait vu Pendant le sketch d'hier Il sent que tu aimes l'argent Et tu viens vers l'argent Tu n'obtiens rien Tu vas de Shida en Shida Jusqu'à ce que c'est toi-même Qui es devenu un Shida Tu désires Tu désires Tu n'obtiens pas Il connait ta passion Pour l'habillement Tu veux t'habiller Quand tu vois les gens passer Ton coeur Tu veux cette concordance C'est là que tu arriveras Tu aimes cette belle Jeep Quand ça passe ton coeur fait ça Alors le diable te dit On peut l'obtenir Un jour j'ai eu mal Témoignage d'un bien-aimé D'Exouzi l'année passée On était en train de faire Sa délivrance ici Il a commencé Il a aimé l'occultisme Les amis lui ont dit On va aller chez un monsieur Qui va nous donner beaucoup d'argent Ils sont arrivés Le gars lui a dit Pour l'argent Puisque vous-même Vous êtes venus me chercher Donne-moi d'abord ta nièce Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il a fait Il l'a donné Après il est rentré Il n'a pas eu l'argent Il dit Mais je t'ai donné Mais tu ne m'as rien donné Elle dit Si tu blagues avec moi Je vais te tuer Tu veux que je te tue Donne-moi ton frère Satan a escroqué Le diable Satan l'a escroqué Je n'ai jamais Vous vous faites escroquer Même pour C'est-à-dire maintenant On ne lui donne rien Maintenant on lui fait peur Qu'on risque de le tuer Et il continue Il doit donner Et on ne lui a rien donné En échange Parce qu'il a eu envie D'avoir de l'argent Un autre voulait avoir Des fétiches Qui lui permettent De manipuler Les jeunes filles Quand il veut les approcher Rien que pour ça Rien que pour ça Notre voulait avoir Des fétiches Pour que les hommes Tombe à ses pieds Rien que pour ça Tu sais ce que tu te demandes Tu sais ce que tu es En train de demander Tu demandes qu'on te plonge Dans le col Quand tu sors Tu ne vas pas choisir Ce qui va s'accrocher A toi N'importe quoi Va s'approcher A toi Tout Le besoin D'avoir le pouvoir C'est ça Quelqu'un vient Et te dit Mange ça Comme ça la nuit Tu vas avoir le pouvoir La loi des hommes Nous emprisonne Dans un système De pensée Rempli de croyances Animistes Et religieuses Les hommes Ils connaissent Le système Ils connaissent La loi De la politesse Quand on est poli On marche pas Devant les gens Comme ça Les hommes Ils connaissent La loi De l'étiquette Quand on est devant Une autorité On met pas les mains Dans la peau Les hommes Ils connaissent Même les lois De dieux Si quelqu'un A commis l'adultère On doit lui jeter Des pierres Les hommes Connaissent Tous les principes Animistes On s'assied pas Devant la porte D'entrée De la maison Tu empêches Les bénédictions On s'assied pas Sur les mortiers Tu es en train De diminuer Ta fertilité Les hommes Connaissent Les lois Et c'est sur base De ces lois Qu'ils cochent Qui a droit Et qui n'en a pas droit Sur base de ça Ils ont décidé Qu'une jeune fille Ne devait plus vivre Parce que si on lui donnait Un jour Elle va pas changer Si on lui donnait Deux jours Elle va pas changer Il se base Sur la loi de Dieu Ils disent Ils la connaissent Tellement bien Ils veulent appliquer Dieu A la place Des dieux D'ailleurs La Bible Le dit Ce n'est pas Chaque fois Que l'homme Utilise la Bible Qu'il parle Au nom de Dieu Même le diable Utilise la Bible Ils ont établi Un système Ils ont choisi Des versets préférés Pour accorder Une logique A leur religion Non Certaines choses C'est seulement Dieu qui les veut Vous allez prier 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 Pourquoi ? C'est vrai Cette femme Oui Elle l'avait fait Oui Elle l'avait fait Elle était tombée Ce soir Il y a des gens Qui veulent dire Oui Je l'avais fait Oui Chaque fois Que vous faites Une rencontre Avec Dieu Une rencontre Importante Il trouve En cela Une opportunité De vous changer Le nom Mais quand Il veut Vous changer Le nom Il vous demande D'abord Comment T'appelles Tu Même si Ton nom Te fait Honte Dis-lui Je m'appelle Jacob Celui Qui vole La place D'autre Tu ne sais Jamais Lui Il est venu Avec un autre Nom Frère Tu n'as pas De honte A voir Quand Il te demande Comment T'appelles Tu Dis-lui Je m'appelle Un pudique Oui Je suis Esclave De la Masturbation Oui C'est moi Qui vole Si tu refuses De croire Que tu es Captif A quoi Te sert La liberté Pourquoi Pourquoi Veux-tu Être Libéré Des choses Que tu ne Veux Pas Avouer Elle Était Là Adultère Adultère Quelle honte Pour les autres Quelle honte Pour la famille Ne viens pas Nous chercher Pour qu'on brille Seulement Dis-lui Pasteur Oui J'ai perdu Mon travail Oui J'avais Volé L'argent Au lieu De dire Pasteur Il y a Beaucoup De combats Au milieu Du travail On m'a même Fait quitter Mon travail Donc Tu n'as pas Besoin De la prière Qu'on fait Tu es juste Tout va bien C'était flagrant Elle avait fait Les hommes sont venus Ils ont regardé On l'a attrapé Il l'a fait Vous savez On ne nous attrape pas Tous Dans la vie On n'attrape pas Tout le monde Il y a certains Surtout Parce qu'on ne les avait Jamais attrapés Qu'ils pensent Qui sont libres De la même manière Il y a des libres Qui s'ignorent De la même manière Il y a des prisonniers Qui s'ignorent Jésus dit Celui qui se livre Au péché Deviens Esclaves Du péché Les hommes sont venus Il faut qu'on le tue Jésus Qu'est-ce que tu en dis Jésus dit Mais l'esprit du Seigneur Est sur moi Il m'a voir C'est la bonne nouvelle Pauvre Mais non Elle n'est pas pauvre Pour guérir Pour guérir Ceux qui ont le coeur brisé Non Elle a le coeur brisé Elle a brisé Le coeur de son mari Pour proclamer La délivrance aux captifs Non mais elle n'est pas Qu'est-ce que tu en dis Ok Pour proclamer Le recouvrement De la vie aux aveugles Elle n'est pas aveugle Comment elle a vu ce monsieur Ok Pour envoyer libre Les opprimés Ça ça vous voit Parce que là vous êtes En train d'opprimer Cette jeune fille De vous tous Celui qui pense Qu'il n'a jamais péché Continuez à l'opprimer Ou alors Je vais la renvoyer Mais libre Ce soir Le Seigneur m'a dit De vous dire Il libère par le pardon Galate 5 1 dit C'est pour la liberté Que Christ nous a affranchis Demeurez donc fermes Et ne vous laissez pas Mettre de nouveau Sous le joug De la servitude Il n'y a aucune discipline De l'église Aucune décision De la famille Qui peut aller au-delà Du pardon de Dieu Lorsque lui a pardonné C'est fini Écoutez-moi bien Vous n'avez pas besoin De sentir C'est légal Ça n'a rien à voir Avec les sensations Les souvenirs Peuvent encore être là Mais c'est les documents Qui attestent Que toutes les charges Portées contre toi Ont été annulées Mais elle est adultère Oui elle est adultère Pardonnée Ça ça change tout En Corinthiens 7 23 dit Vous avez été Rachetés à un grand prix Ne devenez pas Esclaves des hommes Frères Je ne peux pas devenir Esclaves De tes frères Ni de tes soeurs Ni esclaves Ni des tantes Personne ne doit te dire Regarde celui-là Personne ne doit te mettre Dans une boîte Parce que tu as échoué en classe Personne ne doit te mettre Dans une prison A cause de la couleur De ton passé Personne ne doit Continuer à te condamner Pour des choses Qui ont été pardonnées A la croix de Golgotha Les opprimés Les opprimés Il y a des gens Qui ont le physique du diable Sur leur tête Je vais dire Essaye je vais dire A tout le monde Essaye je vais dire A tout le monde Ce soir Dis-les à Jésus Si tu penses Que tu as suffisamment Confiance Va voir un homme de Dieu Parce que Jésus Doit te renvoyer Libre Jésus libère par le pardon Parce que le pardon Fait perdre au diable Les raisons de continuer A nous accuser Qu'il parle C'est une chose Mais c'est nul et sans effet Si le pardon est déjà passé Un jour Des gens Trous Complètement Les plafonds Les plafonds Les plafonds Ils sont rentrés Sont fait descendre Des cendres malades Moi je sais que Jésus est venu Pour guérir les malades Mais écoutez ce qu'il dit A ce malade Jésus Jésus Regardant leur foi La foi des amis Il n'a pas dit Prends ton lit Lève-toi Et marche Non il n'a pas commencé par là Jésus regardant leur foi Leur dit Il regarde l'homme maintenant Il a regardé la foi De ses amis Il a regardé l'homme Il a dit Tes péchés Te sont pardonnés Ça veut dire Tu n'es pas malade Tu es en train de subir La conséquence D'une loi Que tu as brisé Tu as brisé la loi de Dieu Il a permis au diable D'opérer dans ta vie Et les hommes N'ont fait que condamner davantage Je connais la source De ton problème L'autorité Que je dois exercer sur toi Ce n'est pas l'autorité De chasser les démons Mais de pardonner les péchés Alors imaginez que Le fils de l'homme A le pouvoir De pardonner les péchés Et il a dit Afin que vous sachiez Que le fils de l'homme A le pouvoir De pardonner les péchés Il commence d'abord Par leur demander Qu'est-ce qu'il y a De plus difficile Est-ce que c'est de lui dire Lève-toi Prends ton l'homme Ou tes péchés Te sont pardonnés Qu'est-ce qu'il y a De plus difficile Afin que vous sachiez Que le fils de l'homme Sur la terre Le pouvoir de pardonner Les péchés Et de prendre ton lille Lève-toi C'était juste Une petite démonstration Qu'il est celui Qui pardonne nos péchés Et qui nous guérit De nos maladies Ça c'est une phrase Qu'il y a Dans l'Ancien Testament Qui parle de Dieu Lui-même Et Jésus Voulait montrer Qu'il était Le je suis Du Nouveau Testament Il voulait montrer Qu'à la fois Autant il a la facilité De guérir Autant il a la facilité De pardonner Et de surcroire S'il le pardonne Et qu'à cause de ce péché Quelqu'un était captif Automatiquement Tout pouvoir Qui avait sur cette terre Doit partir Imaginez que Il nous a donné L'Exouzia Maintenant C'est juste de dire Au nom de Jésus Lève-toi et marche Les malades sont guéris Maintenant Les cas où nous rencontrons Des gens Qui ne se marient pas A cause de leur propre péché Les cas où nous rencontrons Des gens Qui sont pris au piège A cause de leur propre foi Qu'est-ce qu'on doit faire Jésus appelle les disciples Il leur dit Je vous donne les clés Du royaume Toute chose Que vous pardonnerez Sur la terre Il n'a pas dit C'est que moi Je pardonnerai Non Il n'a pas dit C'est que moi Je pardonnerai Il dit C'est que vous pardonnerez Sur la terre Sera pardonné au ciel L'Exouzia N'aurait jamais été complet Si au nom de Jésus Nous ne pouvions jamais Dire à quelqu'un Tes péchés T'es son pardonné Je sais que vous Ne vous sentez pas encore Que c'est faisable Je n'ai rien inventé moi Je suis juste en train De lui annoncer Que jouait la trompette Je m'en fous Combien d'années Il a été esclave Ma trompette à moi Est en train de dire Quel que soit Le nombre de péchés Multipliés par le son Précieux de Jésus A la croix de Golgotha Égale absolument Zéro Il n'y a donc maintenant Aucune condamnation Pour ceux qui sont En Jésus Christ En effet La loi de l'esprit De vie En Jésus Christ M'a affranchi De la loi Du péché Et de la mort Il y a une meilleure loi Non pas celle des hommes Non pas celle de Moïse Mais la loi De l'esprit En Jésus Christ Qui fait qu'on ne vit plus Selon la chair On n'accumine pas Les péchés Pour demander pardon A la fin du séminaire On marche Selon l'esprit Qui nous convainc Du péché Et qui nous régularise Tout le jour A rester sain J'ai une bonne nouvelle Pour vous Les preuves Que le diable A mené au tribunal Les photos Qu'il avait prises Les vidéos De votre péché Quand il a mis Dans les lecteurs Il a appris Play La scène est là Mais toi Tu n'es plus dedans Et le diable dit Attendez Vous allez voir Il va entrer Il va voler l'argent Attendez Moi j'avais tout filmé Mais le seigneur attend Et Satan Tu avais dit Il n'était pas Il a vu Moi même Je l'ai fait Et Jésus est là Il est en train de rire Il est en train de rire Un moment On voit Jésus Direction le père Arrête ça Arrête cette vidéo Il dit C'est là-bas D'où il a volé Mon fils Le sang d'Israël Tu veux me montrer Une vidéo De lui en train de voler Ce ne fait pas Ce n'est pas lui Qui avait fait ça C'est Norbert Qui avait fait Norbert Mais là Moi je vends mon fils Qu'est-ce qu'il fait là-bas Notre avocat s'élève Votre honneur Il est écrit Dans ta parole Que tu ne voulais plus Ni vache Ni veau Ni sacrifice humaine Que c'était de moi Qu'il s'agissait Dans l'écriture C'est pourquoi Je suis descendu Et j'ai reçu l'ordre De prendre leur place De sorte que je me fasse pécher Jésus N'a pas péché On n'a pas mis à la croix Un impudique On n'a pas mis à la croix Un voleur On n'a pas mis à la croix Un blasphémateur Jésus n'a pas péché C'est qu'on a mis à la croix L'impudicité Qu'on a mis à la croix C'est qu'on a mis à la croix C'est le vol Qu'on a mis à la croix Ça m'étonne Que tu continues à voler Ton péché là Et t'es condamné A la croix de Golgotha Ça n'a plus de place Dans ta vie On ne peut plus Te condamner Pour quelque chose Qui a déjà subi sa condamnation Est-ce que c'est condamnable ? Oui Mais c'est déjà été condamné Jésus dit Tu te souviens Tu te souviens de ce jour-là Ou même toi tu m'avais abandonné Oui Oui c'est ce jour-là C'est ce jour-là Pour la condamnation Que les diables demandent aujourd'hui C'est ce jour-là C'est ce jour-là Pour la condamnation Que les hommes demandent aujourd'hui C'est ce jour-là Pour la condamnation Que les voisins demandent aujourd'hui C'est ce jour-là Père tu te souviens de ça ? Il dit oui je m'en souviens C'est l'un des moments les plus durs J'ai dû t'abandonner J'ai dit père tu te souviens Je n'avais rien fait Je n'avais absolument rien fait Il dit lui fils je me souviens Mais tu étais devenu péché Il dit Satan Tu vois Les péchés que tu veux condamner La raison pour laquelle Tu veux les garder en prison J'ai déjà pris ça Tu viens en retard Les fouets On a déjà frappé Satan tu viens en retard Couler le sang Ça a déjà coulé Satan tu viens en retard Jeter la salive On a déjà jeté Qu'est-ce que tu veux faire encore ? Tu es ? Il est déjà mort Gloire à Dieu Il est déjà mort Pour le premier jour Pour le deuxième jour Pour le troisième jour Il est ressuscité Afin que personne ne nous mente Écoutez-moi Aujourd'hui Dans certains tribunaux Ce qui rendrait les choses faciles C'est que le papa Le papa Qui avait donné l'héritage Le papa Le vrai propriétaire de la parcelle Ressuscite Et dise A tous les enfants Toi tu prends 20 Toi tu prends 14 On aurait moins de procès De vente des parcelles Mais parce qu'ils sont tous là Et le vrai propriétaire est mort Les droits commencent à être discutés Jésus a dit ceci Je vous donne un testament Pour que vous entrez en droit C'est pour ça que je dois mourir Mais je dois me rassurer De ressusciter Enfin De me rassurer Que les droits sont Exécutés Exactement De la bonne manière Écoutez-moi bien ce soir Ça va vous choquer Mais je vous le dis Vos péchés Vous sont pardonnés Au nom de Jésus Ce soir Vous devez le dire au diable Il a tout pardonné Je dis Il a tout pardonné Je ne sais pas Ce péché là Vous ne l'avez pas encore avoué Vous pensez que vous voulez voir Un homme de Dieu Tout à l'heure Les serviteurs de Dieu Vont s'avancer N'hésitez pas à les voir Mais il est possible que ce soir Vous soyez venus Mais vous n'aviez même pas Christ dans votre vie Vous n'avez jamais bénéficié De cette faveur Vous n'avez pas encore Fait cette expérience Du pardon éternel De vos péchés Le péché pardonné L'est pour l'éternité Et ce soir Vous voulez dire Pasteur Je vais devenir enfant Levez juste la main Là où vous êtes Si vous voulez Donner votre vie au Seigneur Vous soyez en bas Derrière Au premier Seigneur au balcon Au haut reflot A Osana Levez juste votre main S'il vous plaît Est-ce que vous pouvez vous lever Prenez votre téléphone Votre Bible Votre sac Prenez-le avec vous Levez-vous s'il vous plaît Vous qui avez levé la main Levez-vous Nous sommes en train D'acclamer le Seigneur Parce que c'est le jour du bonheur Alors je vais vous demander S'il vous plaît D'avancer Vers les hommes de Dieu Qui sont là Prenez vos histoires Avancer Vers les hommes de Dieu Qui sont là On va vous aider On va vous donner Un petit morceau de papier Et vous pouvez voir Des signaux On a fait Mon ami Salut et bienvenue Tout à l'heure Quand j'ai fini de prier Vous pouvez tout de suite Aller là-bas On va vous prendre en charge Vous qui êtes à Osana Au overflow de Osana Venez vers l'écran Avancez vers l'écran Un homme de Dieu Va vous prendre en charge Vous qui êtes sur les balcons Reculez plutôt Ne venez pas devant Allez derrière Là où il y a de l'espace Les hommes de Dieu sont là-bas Si vous hésitiez encore Vous devez savoir Que la grand-mère N'a pas de pouvoir L'ange n'a pas de pouvoir Les tantes n'ont pas de pouvoir Ils vont le faire A cause de quoi ? A cause de quoi ? A cause de quoi ? Dites-moi A cause de quoi ? Parce que tes péchés Ont été pardonnés Vous qui êtes avancé On vous a donné Un morceau de papier Tout de suite Dès que vous l'avez Dirigez-vous vers Les signes Salut et bienvenue Ils vont s'avancer Même un peu plus Pour que ceux qui sont là-bas Puissent venir Bienvenue dans la maison du Seigneur Une fois vous avez Allez-y Allez-y Avec ses bien-aimés Pendant quelques minutes Avant de sortir Vous n'avez pas besoin De vous lever Juste là où vous êtes assis Je pense Que vous avez besoin De vous sentir libre Libre d'une oppression morale Une pression de souvenirs Qui font peur Quand on y pense Ça fait peur Ce soir Vous devez avoir La garantie certaine Que les hommes Les sages ou pas Dieu qui les sait Il a pardonné Et si le diable Vous dit souvent Que c'est à cause de ça Que vous êtes comme ça Cette histoire Je vous dis Le diable est un menteur Là où vous êtes Tenez votre voisin de gauche Et de droite Et n'ayez pas peur Commencez à parler vous-même A Dieu Dites-lui Je ne suis plus esclave De la loi Je ne suis plus esclave Parlez Parlez quelques minutes seulement Parlez «Qu'est-ce qu'il y Aboriginal » «Qu'on takera » Au moment où on parle Au moment où on parle Tes péchés sont pardonnés Si c'est la jambe qui ne marchait pas bien Commence à bouger cette jambe-là Le temps de ton miracle est déjà arrivé N'attends pas qui que ce soit Dès que tu prends conscience de ton pardon Si tu es assis dans une position Dès que tu n'arrives pas à faire certains mouvements Même toi, commence à faire ces mouvements La guérison est déjà dans ton corps Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Écoute-les très bien Si vous sentez ce besoin de la prière N'hésitez pas d'avancer vers les hommes de Dieu Ceux qui sont sur le balcon N'hésitez pas de monter derrière Je ne connais pas comment tu veux qu'on prie pour toi Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur Mais quelqu'un a peut-être besoin d'entendre clairement Lui dire Parle et ne pêche plus Je voudrais demander à ceux qui viennent Prenez vos effets Si vous êtes déjà devant Si vous n'avez pas pris vos effets Rentrez vite Si vous êtes déjà avancé Vous n'avez pas pris vos effets Rentrez les chercher Rentrez chercher les prêts En quittant cette place Quittez avec tout Sous-titrage Société Radio-Canada Il est temps Pour que nous puissions nous libérer De ce culte Je voudrais faire la prière de clôture Après cette prière Vous êtes libres de partir On prend moins quelques dix minutes D'adorer le Seigneur Et à continuer le service Pour ceux qui ont besoin de la prière Père Nous ne sommes pas ici En vain Tu nous appelais Ce soir Tu viens de libérer des captifs A un niveau où personne ne s'y attendait Même le diable Ne savait pas qu'on allait lui prendre Tout son argument Même le diable ne savait pas Qu'on allait lui prendre toute sa force Si vous êtes arrivé à un moment On avait déjà donné les offrandes Si vous êtes arrivé à un moment On avait déjà donné les offrandes En sortant Vous trouverez des protocoles Avec des paniers N'hésitez pas à mettre vos offrandes Au moment où est ton éguillon Au malédiction Au malédiction Où est ta force Au condamnation Où est ton pouvoir Ce soir Je ne suis plus esclave de la peur Je ne suis plus esclave De la condamnation du monde Et du péché Où sont ceux qui t'acquise Où sont ceux qui t'acquise Jésus te dit ce soir Moi non plus je ne te condamne Moi non plus je ne te condamne Va Et ne pêche plus Moi non plus je ne te condamne Va Et ne pêche plus Au nom de Jésus Na kombo na Jésus Amen